Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un bon début de ce mois magnifique. Je vous reviens aujourd'hui avec une recette magnifique, aussi magnifique que ce mois, très facile, très réussite et trop trop bonne. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. Donc c'est des bourreques ou bien des cigares farcies avec du fromage. Trop trop bon les amis, croyez-moi, trop trop bon, un vrai succès. Donc on va commencer par préparer la pâte. Donc ces bourreques se préparent avec une pâte fraîche de maison. Donc un verre d'eau tiède avec un oeuf et on va battre bien bien tout ça. Vous trouverez dans la liste des ingrédients de la barre d'information en grammes comme en verre. J'ai ajouté un petit peu de poivre et un peu de thym. Bien sûr avec du sel. Et j'ai ajouté ensuite 3 verres de farine. On va tourner le robot jusqu'à obtenir une belle pâte élastique, à peu près 5 minutes de pétrissage. Et si j'utilise de la farine type 45, vous pouvez en avoir besoin de moins ou de plus si vous utilisez un autre type de farine. Donc on va laisser reposer la pâte. Environ 10 minutes serait largement suffisant. Entre temps, je vais préparer la farce. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi j'utilise juste du fromage. Donc de la maude à râper avec de la vache kiri, 4 portions de vache kiri, du persil. Et je vais bien bien travailler ça avec la fourchette afin d'obtenir une belle pommade. Je vais étaler ma pâte très finement. Donc environ, même pas un demi-millimètre je vais dire. Et je vais la couper en 12. Donc je vais couper en premier lieu en 4. Et ensuite je vais prendre chaque carré. Et je vais le couper en 3 afin d'obtenir 12. Donc juste pour information, c'est la moitié de la pâte qui va donner les 10 portions. Donc l'autre moitié, vous pouvez la congeler. Donc vous pouvez tout préparer. Ça se conserve très 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 bien. Vous pouvez aussi préparer le cidère et le congeler. Et si vous voulez, vous pouvez les tirer. Après vous pouvez conserver la pâte. La pâte sans la cautionner. C'est comme vous voulez les amis. Donc j'ai formé le cidère comme vous voyez. Quand des croissants en fait, je vais garder la forme longue. Vous pouvez faire d'autres formes. Formes carrées, formes rectangulaires. Formes rectangulaires. On va y arriver. Comme vous voyez. Ensuite je vais l'écrire pour les couper. Comme vous voyez. Et les finissés. Vous pouvez les enlever. Pas besoin de papier absorbant. Ça n'absorbe pas du tout l'huile. C'est très très bon. Et il ne faut pas juste qu'il y aura à la bouche. Les amis, ils voient vraiment, vraiment que vous allez essayer cette recette. Elle est vraiment magnifique. Et ça change de tête. Les gens sont énormes. Les gens sont énormes. Les gens sont énormes. Vous pouvez le regarder. Vous pouvez le regarder. C'est très bon. C'est très bon. Je suis sûre. C'est très bon. Donc voilà les amis. C'est tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez essayer de m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est toujours pas le cas. A liker, partager la vidéo. Et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas pour être informé des nouveautés. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis ça. Haftot.com Et à la prochaine sur Love Cooking Podcast. Au revoir.